Tout a commencé le 1er octobre 2024 quand j'ai publié une vidéo pour vous présenter cette Jaguar super fatiguée que j'ai acheté dans le but de la transformer. On avait trois options, la remettre 100% conforme à l'origine, la transformer en voiture de course ou lui donner une toute nouvelle vie en en faisant une voiture de rallye. Et pour me faciliter la vie, vous avez choisi d'en faire une voiture de rallye. Pour transformer cette idée en réalité, il faut commencer par la dessiner pour comprendre à quoi est-ce que ça va ressembler. Alors c'est parti, on sort les outils et vu que j'aime les défis, je me suis dit que ce serait stylé de pimenter encore un peu plus le projet et de réussir à totalement la redessiner en 24 heures. Bon vous l'avez vu, j'ai installé mon setup et j'ai pas perdu de temps, papier, crayon, j'ai commencé à me mettre directement dans le vif du sujet et j'ai sketché des Jaguars qui pourraient faire le Paris-Dakar. A ce moment-là, j'y vais par pur instinct et je dessine un peu tout ce qui me passe par la tête quand je pense à ma berline anglaise en version off-road. Mon but c'est d'avoir une idée très précise du style qu'elle aura au final, puisqu'à la base elle est pas faite pour ça mais je suis sûr que ça peut faire un truc sympa. D'ailleurs avant d'aller plus loin, pour rafraîchir la mémoire à certains, il faut que je commence par vous parler un peu du rallye. Le rallye, c'est une épreuve de torture et un test de résistance extrême autant pour les voitures que pour les pilotes. Pour la simple et bonne raison que la première caractéristique de la discipline, c'est de pas se jouer sur des beaux circuits balisés et sécurisés, mais dans la vraie vie, sur des routes abîmées où chaque virage peut cacher une surprise. Du coup pour faire du rallye, il nous faut des voitures robustes, capables d'affronter les éléments et de résister aux conditions les plus extrêmes. Comme dans tous les sports mécaniques, on a un gros risque d'accident, mais il faut dire qu'en rallye, les crashs sont particulièrement choquants et même si la sécurité s'est beaucoup améliorée, les voitures sont toujours mises à rude épreuve et les pilotes sont confrontés à des risques super élevés. Et c'est cette nature même du rallye qui rend ce sport à la fois excitant et terrifiant, autant pour ceux qui participent que pour les spectateurs qui suivent ces courses incroyables, dont les plus célèbres sont le rallye de Monte Carlo et le Dakar, des épreuves de légende qui mériteraient que je leur accorde une vidéo dédiée au fur et à mesure de l'avancée du projet. Voilà, comme vous pouvez le voir, je me suis lancé la tête la première à dessiner, mais je ne sais pas si c'était forcément une bonne idée. Le problème, c'est que ma XJ40, elle n'est pas du tout faite pour faire du rallye à la base, et même si je connais bien les voitures, pour transformer cette Jag en voiture du Dakar, on arrive à un niveau de complexité mécanique qui dépasse largement ma compétence. Donc il fallait que je passe un coup de fil à des vrais experts pour savoir un peu comment je pouvais aborder le projet. Ce joli moteur Jaguar, il aime bien la température, il aime bien la chaleur. Avec des grosses pompes, on va sévèrement lui tirer dessus. Pareil pour la boîte auto, on va aller foutre des immenses pompes, ça va lui tirer sur la tronche. L'arbre de transmission, pareil. Alors les pompes là-dessus sont hyper solides, donc les pompes ça va. Par contre, arbre de transmission, boîte automatique, ça risque de prendre un petit tarif en plus. Là-dessus, on conseille de faire un bon gros entretien quand même. Pareil, les freins, en fait, on a des énormes ronds, donc les freins, on va forcément leur tirer beaucoup plus dans la tronche. Et derrière, il y a un petit truc aussi, si on découpe trop l'aile, on se retrouve dans les goulottes de réservoir. On remonte un peu plus haut déjà, on a le réservoir, et en plus de ça, on commence à avoir un bordel de tôle, parce que c'est toute une partie structurelle. En fait, c'est toute la partie qui tient le berceau arrière. L'idée étant quand même, nous, de faire les choses correctement. Donc si on arrive à faire une découpe là-dedans, pour avoir suffisamment de débattement, c'est de refaire un peu de structure derrière. L'avantage aussi, c'est qu'on garde la géométrie de suspension d'oreline, et on a une voiture qui tient pas si mal la route. Par contre, arrive un souci, c'est qu'il y a soudure obligatoire partout, donc ça veut dire peinture. Tu voudrais la peindre de quelle couleur ? Tu voudrais comme sur le sketch ? Bon, ça on ne sait pas encore, c'est vous qui répondrez dans l'espace commentaire. Tout ça, c'est des sketchs préparatoires, des trucs que je fais pour commencer à me faire une idée. C'est des dessins très rapides que je fais au crayon pour choper un peu une attitude et des proportions. Et le problème avec ça, c'est qu'on peut le faire pendant longtemps. Au bout d'un moment, j'ai l'impression de tourner en rond, et je me rends compte que je dois choper un peu plus d'inspiration. Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver ce qu'il faut chez moi. Alors à ce moment-là, j'ai une idée, mais je ne vais quand même pas aller jusque dans l'eau. Bon, je ne vous raconte pas tout le périple, mais c'est bon, j'ai pris l'inspiration et j'ai finalisé l'étape du moodboard. On peut donc lister les codes esthétiques d'une voiture de rallye, une garde au sol surélevée pour passer les gros cailloux, des éléments qui permettent la survie si on est au bout du monde, comme des antibrouillards, une galerie, une roue de secours, potentiellement de quoi protéger la voiture sur les routes accidentées, et surtout une grosse livrée avec des sponsors hyper stylés. Allez, maintenant que j'ai tout ça, je passe à l'étape du crayonnage, et on peut démarrer le rendu final. Bon, là, j'avance dans mon sketch, mais je me demande comment je vais pouvoir gérer le passage de roues. Vous l'avez vu, j'ai sorti mon meilleur scotch pour essayer de tracer des lignes et comprendre jusqu'où on pouvait aller en termes d'ouverture de la roue, puisqu'il va falloir mettre un pneu plus grand, donc on a forcément besoin d'espace. On peut pas laisser la découpe apparente, sinon ça va rouiller en une journée, donc je pense que j'opterai pour avoir une belle finition avec un arche de roue en plastique, qui pourra donner un côté solide et robuste à la voiture. J'ai lu vos commentaires sur la vidéo de présentation du projet, et il y avait pas mal de bonnes idées. Même si la majorité d'entre vous a choisi de faire de cette Jaguar une voiture de rallye, on a une quatrième option qui s'est invitée, qui était l'option Restomode, et je pense que ça pourrait être cool à l'avenir de faire un projet full Restomode, donc je vous réserverai ça pour plus tard. J'ai vu pas mal de commentaires aussi qui préféraient l'option 1, c'est-à-dire remettre la voiture dans son état complet d'origine, en disant qu'elle a une noblesse et qu'il fallait la préserver. En réalité, je suis d'accord, mais cette voiture est pas hyper rare, elle est pas hyper chère, donc je trouve que ça a un intérêt limité de la remettre complètement à l'origine. Je préfère faire un truc un petit peu plus visuel, un petit peu plus sympa, et un peu différent aussi, ce qui est l'avantage de la version rallye. Bien sûr, j'ai aussi vu des militants pour l'option 2, qui consistait à en faire une voiture de course, mais c'est pareil, je pense que c'est un projet qui serait plus approprié avec un autre modèle, et que je vous réserve donc pour l'avenir. On continue le sketch à la palette graphique, là on est dans une phase où il faut ajouter des petits détails, ça prend beaucoup de temps, mais ça permet au final d'avoir un rendu qui va vraiment donner une idée précise de ce qu'on veut faire, et qui en plus aura de la gueule. Je vous propose un interlude présenté par Oli, mon partenaire sur le projet Jaguar, une marque d'ice tea et de boissons énergisantes, sans sucre, sans taurine, avec des arômes et des colorants naturels. Et dans le cadre de notre collaboration, Oli vous donne deux codes promos, le designer auto 5 pour 5€ de réduction sur la première commande, ou le designer auto tout court pour 10% sur les autres commandes, le lien est en description. Un autre élément super important que je n'ai pas encore traité, c'est les anti-brouillards. Il y a mille façons de les placer, alors il faut que j'aille faire des tests et voir en vrai ce que ça peut donner sur la voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada On continue le sketch à la palette graphique, là on est dans une phase où il faut ajouter des petits détails, ça prend beaucoup de temps, mais ça permet au final d'avoir un rendu qui va vraiment donner une idée précise de ce qu'on veut faire, et qui en plus aura de la gueule. Je suis en plein coeur du dessin de l'extérieur pour transformer la Jaguar en voiture de rallye, mais comme si c'était pas suffisant, j'ai aussi pas mal de problèmes dont il faudra s'occuper, en particulier à l'intérieur, pour lui rendre son élégance. Le souci c'est que de dénicher des pièces spécifiques en bon état pour ce modèle, c'est pas toujours facile, et surtout ça peut vite devenir très cher. Je vais donc me mettre en quête du nécessaire pour la remettre en forme, et heureusement je peux trouver tout ce dont j'ai besoin avec OVOCO. Sur OVOCO, je peux trouver une tonne de pièces détachées d'occasion, en bon état et à des prix bien plus abordables que les pièces neuves. Par exemple, cette pièce spécifique que je cherchais pour la console centrale, je l'ai trouvée directement en quelques minutes en naviguant sur le site, à un prix vraiment inférieur à celui de la même pièce neuve, qui serait beaucoup plus difficile à trouver. Sur OVOCO, vous avez accès à des milliers de pièces mises en ligne par des vendeurs qui s'approvisionnent directement sur des véhicules mis à la casse, et qui leur donnent une nouvelle vie au lieu de les laisser pourrir dans une déchetterie. Grâce à ça, les pièces d'occasion sont généralement beaucoup plus abordables, et en plus, OVOCO vous propose une garantie de retour de 14 jours sans poser de questions, ce qui vous permet de tester tranquillement la qualité et la compatibilité de la pièce par vous-même, et de la renvoyer si jamais elle ne vous convient pas. Ça va clairement m'aider à avancer sur la restauration de l'intérieur sans casser la tirelire. Donc pensez-y, si vous aussi vous êtes passionné d'auto ou que vous rénovez vous-même, OVOCO c'est vraiment le site idéal pour trouver des pièces détachées neuves ou d'occasion, à des prix réduits. Alors allez jeter un oeil en passant par le lien qui s'affiche à l'écran, et que je vous mets en description en premier commentaire épinglé. En ce qui concerne la couleur, j'ai décidé de faire le rendu dans sa couleur bleue d'origine, mais j'ai plusieurs options qui me trottent en tête. Par principe, j'aurais un peu donné cette couleur sable beige qu'on a vu dans le sketch de première intention, mais je me dis aussi qu'on pourrait faire une grosse livrée de rallye avec plein de couleurs hyper stylées. Donc ça c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, je pense que je vais choper de l'inspiration avec vos messages, et on verra bien ensuite quand on passera à l'étape de peinture que je vous filmerai. Voilà, je pense qu'on arrive au bout, j'ai mis suffisamment de détails. Alors avant qu'on passe aux étapes de transformation et de mécanique dans les prochaines vidéos, je vous laisse découvrir le rendu de cette Jaguar prête à faire le Paris-Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada ...